L'expérience territorialiste italienne, le parrain du projet des Géorgiques, Augustin Berck, parle de médiance pour relier société et environnement. Et c'est expressément ce que cherche l'école territorialiste italienne à travers une pensée qui est une pensée théorique, mais qui se veut opératoire pour l'action. Alors, une école de pensée qui s'est constituée en Italie, c'est là que j'ai réalisé ma thèse de doctorat, autour du professeur Alberto Magniaghi. Et c'est une école de pensée pluridisciplinaire qui rassemble dans des projets de recherche-action des universitaires et des instances qui sont compétentes en aménagement et en urbanisme. C'est une école de pensée qui s'est forgée au tournant des années 60-70 à travers les mouvements syndicaux et politiques qui ont accompagné les luttes ouvrières en Italie et notamment la reconquête des droits sociaux. Et c'est dans ce cadre, dans un cadre militant, que ces chercheurs ont développé une co-recherche au plus près des acteurs sociaux en mettant au service de ces acteurs leur expertise. Donc, au cours des années 80-90, l'association se structure en accompagnant l'émergence des premières luttes environnementales. Et elles vont emprunter une démarche très rigoureuse de construction de connaissances pour l'action, d'expérimentation dans l'action et de retour réflexif sur l'action avec des publications successives. On voit ici des ouvrages en italien. En France, c'est une pensée qui va être découverte au début des années 2000 avec la traduction romanier de ce petit ouvrage, le projet local, qui sort en 2003 et qui est traduit par Françoise Chauet. Françoise Chauet, historienne de l'art reconnu dans notre discipline, qui va mettre en exergue cette pensée en ce qu'elle se démarque d'une pensée très technique de l'aménagement et technicienne pour s'ouvrir à une mise en débat avec la communauté des acteurs techniques, élus et habitants qui composent un territoire. Pour mettre en oeuvre cette pensée, l'école territorialiste s'est dotée d'un socle conceptuel. Je vais revenir ici sur quelques notions sans les détailler parce que l'appareil conceptuel est relativement lourd avant d'aborder quelques exemples. D'une part, cette notion de territoire qui est souvent conçue comme un périmètre administratif dans des limites qu'on va gouverner. L'école territorialiste interprète le territoire comme le produit d'une coévolution entre établissements humains, que ce soit les villes ou les campagnes, et le milieu ambiant. Donc un ensemble de structures matérielles. Ils vont reprendre la notion de patrimoine territorial pour faire référence à ces structures matérielles et immatérielles résistantes qui vont être la clé de voûte du projet de territoire. Ce territoire, il est conçu dans la longue durée. Les Italiens font souvent référence à cette image qui est celle du bon et du mauvais gouvernement, qui est une fresque du palais municipal de Sienne, où on voit cette osmose entre ville et campagne qui est conçue véritablement comme la référence conceptuelle de cette pensée. Une référence opératoire est cette notion de biorégion. Le biorégionalisme, un courant de pensée qui vient des Etats-Unis, ici réapproprié par Alberto Maniaghi, dans une exception sociale et environnementale, avec une vision spatialisée de cette biorégion urbaine comme un ensemble de villes et de villages en réseau qui permettent de maintenir les équilibres environnementaux. On voit ici l'opposition entre une urbanisation, là on est dans la vallée de l'Arnaud, avec une urbanisation diffuse de Pise, qui est à gauche de la carte jusqu'à Florence, plus à droite, et la représentation de ce même territoire à travers le système de vallée et les continuités environnementales qui viennent constituer des espaces de respiration et des continuités à la fois écologiques et agricoles entre cette urbanisation. Donc cette biorégion urbaine, c'est un territoire au sens matériel, c'est un territoire qui est un territoire produit, qui est le produit de cette coévolution entre des habitants qui sont ici entendus au sens propre, de l'habitant et de l'habiter, c'est-à-dire dans leur capacité à s'enraciner dans un lieu et en prendre soin, à la différence des résidents, et donc à s'ancrer dans un environnement donné et à l'entretenir. Réinvestir un lieu et un territoire passe pour l'école territorialiste par la conception d'un nouveau récit, territorial, un récit dit de territorialisation, qui va s'adjoindre non seulement des savoirs et des expertises techniques, mais aussi des savoirs non experts, et pour constituer cette relation entre techniciens, élus et habitants, l'art va être installé en médiateur. Je vais revenir sur quelques exemples, trois exemples situés pour illustrer cette relation entre techniciens, élus et habitants, qui prend corps à travers et à partir de projets qui sont en départ des projets techniques, pour en faire des instances finalement d'un débat et d'une démocratie locale. C'est dans la vallée de l'Arnaud, en Toscane, que l'école territorialiste passe finalement d'une recherche-action militante à une recherche-action qui va être ancrée dans des projets d'aménagement portés par les collectivités territoriales, avec ici l'élaboration d'un atlas, donc via des systèmes d'information géographique, un objet technique, et cette démarche s'associe à une animation le long de la rivière qui allie des parcours, parcours à vélo, parcours à cheval, et qui a pour but la réappropriation de l'espace et de l'environnement par ses habitants. A une quinzaine de kilomètres de Florence, à Prateau, l'école territorialiste entre 2003 et 2008 déploie une démarche en articulation avec l'élaboration du document de planification intercommunale, qui consiste à rassembler acteurs techniques, et notamment des chercheurs en agronomie et en économie, et acteurs sociaux, en particulier les agriculteurs, et cette démarche va aboutir à un projet de parc agricole, le parc agricole multifonctionnel. C'est le concept qu'ont inventé ces chercheurs pour venir tenir et maintenir ces espaces d'équilibre environnementaux entre les établissements urbains constitués. Donc la constitution d'un parc agricole entre moulins, agriculteurs, boulangers locaux a pu émerger entre 2003 et 2008 à l'appui de la constitution d'une association qui a donné lieu à la production de ces pâtes et de ce pain Grand Prateau, qui est commercialisé localement et qui alimente aujourd'hui les cantines locales. Un dernier exemple pour vous parler du rôle de l'art dans ces projets de territoire. On est là dans la région des Pouilles avec l'élaboration du plan de paysage régional. C'est l'équivalent chez nous de ce qui était le schéma de cohérence écologique qui est maintenant associé à ce qu'on appelle le Stradet, le schéma d'aménagement, de développement durable, d'équité des territoires. Ce document de planification, qui est un objet technique élaboré au niveau régional, s'associe à une démarche locale d'élaboration de cartes de communautés. Les cartes de communautés sont inspirées des Paris Schmaps écossaises portées par l'association Commons Ground, qui consiste à accompagner des habitants dans la représentation de leur lieu de vie avec des techniques diverses, à une expression plastique et sensible visant à se réapproprier ces lieux habités et à montrer également des savoirs qui vont être invisibles pour le chercheur. Ces cartes de communautés ont été réalisées dans la région des Pouilles à l'appui de ce que les Italiens appellent les écomusées, donc écomusées qui n'ont pas le même sens que chez nous, mais qui sont véritablement des maisons locales permettant aux communautés habitantes d'échanger et en particulier d'échanger leur savoir sur leur territoire et sur leur environnement. Donc ces démarches de cartes de communautés ont été accompagnées par des techniciens et des artistes à travers des parcours, des parcours de terrain qui servent à l'identification de la flore locale, à un partage de savoirs. Et l'aboutissement de cette démarche est donc la réalisation de la carte avec une esquisse faite par les collectifs habitants impliqués et une médiation réalisée par l'artiste qu'on voit ici et qui aboutit à la production finale de ces cartes de communautés. dans leur élaboration, la démarche et le processus de partage, de rencontre et d'acculturation à des savoirs qui sont souvent oubliés et généralement aussi importante que la réalisation même de la carte dont la valeur esthétique exprime une fierté, une fierté d'habiter le territoire et une reconnaissance de ces paysages qui sont ici conçus non simplement comme des paysages à regarder mais des paysages qui sont des paysages cultivés et qui sont le produit de l'attention et du soin de tous. Voilà, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui en espérant que ça rejoigne votre démarche. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements